Vous désirez réaliser une capture d'écran, mais il y a deux façons de le faire avec un Chromebook. Voulant en savoir plus? Restez avec nous! Donc oui, le Chromebook vous permet de réaliser une capture d'écran de deux façons différentes. Une simple et une un peu plus complexe, mais qui vous donne plus d'options. Allons-y avec la première. Pour simplement réaliser une capture d'écran, vous pouvez, à l'aide du Chromebook, peser sur la combinaison de touches CTRL et Gestionnaire d'application, la touche tout juste en haut de 6. Voilà automatiquement, l'image complète de votre écran est transférée au paise-papier. Et maintenant, dans votre document préféré, vous pouvez aller dans le menu Édition, Modifier et choisir Coller. Voilà, vous avez votre image. Vous pourriez aussi cliquer avec le bouton de droite de la souris pour sélectionner Coller. Ou encore, utiliser une combinaison, un raccourci très pratique d'une combinaison de touches qui est CTRL V. Et voilà, vous avez réalisé votre capture d'écran. Maintenant, allons-y avec la version plus complexe, mais qui donne plus d'options. Donc, je retire l'image. Je viens ici au site web et je désire avoir uniquement une partie de l'écran capture d'écran. C'est possible de le faire. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser la combinaison de touches, majuscules, CTRL et Gestionnaire d'application. Je vais sélectionner si je désire une photographie, une vidéo. Dans ce cas-ci, c'est une photographie. L'écran entier ou encore une zone que l'on sélectionne manuellement. Ou la fenêtre qui est présentement active. Donc, je vais choisir une zone. C'est ce que je vais faire à l'instant. Par exemple, celle-ci. Et maintenant, il ne me reste qu'à confirmer en cliquant sur Capturer. C'est envoyé au presse-papier. Je peux dès lors me diriger vers mon application préférée, choisir Coller, CTRL V. Et voilà, j'ai réussi ma capture d'écran. Lorsqu'on vous dit qu'il y a plus d'options, en voici notre démonstration. Je viens ici. Je fais Majuscules, CTRL, Gestionnaire d'application. Si j'amène la souris au bas de la zone, je vais faire apparaître la barre d'outils. Je peux sélectionner si c'est encore uniquement une zone. Mais aussi, je peux me rendre à la roue d'engrenage. Et décider où je vais enregistrer le fichier. Par défaut, il enregistre dans votre Google Drive. Ne changez pas le tout. Mais vous pourriez, si vous le désirez, vous sélectionner ou vous créer un dossier uniquement pour vos captures d'écran, vos screenshots. Donc oui, c'est possible de le faire avec l'option ici. Une fois que vous avez réalisé votre capture d'écran, elle est toujours copiée au presse-papier. Mais si jamais vous ne retrouvez pas vos captures d'écran et vous avez oublié où elles étaient enregistrées, TOT peut toujours vous aider. Donc tout juste à gauche du bouton des connexions, vous avez TOT. Vous cliquez ici une fois et vous voyez ici les derniers fichiers que vous avez réalisés en capture d'écran. En réalité, vous voyez les derniers documents que vous avez utilisés. Donc je désire revenir ici. Je double-clique. Ça va ouvrir le dossier où c'est enregistré. Ouvrir votre photographie, votre capture d'écran. Et là, vous pourriez même la modifier encore plus. Donc la recadrer de nouveau. Voilà. Et on pourrait même y apporter des modifications. Donc là, Combo vous permet de faire tout cela. Donc, bonne capture d'écran. Et bonne utilisation des Combo. Merci. 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 Merci.